Hey salut à tous c'est Nt j'espère que vous allez tous bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on va ouvrir un colis, un colis que j'ai juste ici, regardez un colis que j'ai reçu qui est super gros, qui est emballé dans du papier cellophane noir C'est très intriguant, on ne sait pas trop ce que c'est Même si en soi je sais ce qu'il y a à l'intérieur et vous le savez probablement suite à la miniature En effet c'est un colis qui m'a été envoyé par Konami Et si je l'ouvre c'est également pour une raison bien spéciale que je vais vous expliquer dans quelques minutes dans la vidéo Donc restez bien puisqu'il y a bien une grosse annonce dans cette vidéo Si vous kiffez du coup quand j'ouvre des trucs n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Mais ça c'est totalement facultatif Je me suis armé de ciseaux et d'un cutter que j'ai retrouvé Ça fait 3 mois que je l'ai perdu Et en fait il était avec mes couverts Il était avec mes couteaux tout simplement Donc je ne sais pas comment il a atterri là mais c'est pas l'endroit où il aurait dû être Bref c'est parti on va ouvrir ce colis Je ne sais pas comment l'ouvrir j'ai peur de casser ce qu'il y a à l'intérieur Peut-être plus prendre les ciseaux Normalement si c'est le papier cellophane Voilà on devrait pouvoir tourner le truc et l'ouvrir de manière très très sympathique Ou je sais exactement ce que c'est Puisque je suis allé chez Konami la dernière fois je vais vous expliquer pourquoi Et en effet je l'ai vu cette chose là Je ne l'ai pas ouverte mais je l'ai vu Et je suis super content d'en avoir reçu un C'est génial On n'a plus que du papier bulle Regardez c'est carrément une boîte en bois Yu-Gi-Oh Duel Links Est-ce que c'est pas magnifique moi je trouve ça magnifique Alors il faut savoir que des boîtes comme ça Il y en a 5 en France On m'a dit ça On m'a dit qu'il y en avait 5 en France Vous avez peut-être déjà vu une ouverture de cette box sur des chaînes des compères Comme par exemple David Lafarge Moi je ne le reçois que maintenant parce que j'étais aux Etats-Unis Bien entendu Mais ça ne nous empêche pas d'ouvrir la boîte et de découvrir le contenu de celle-ci Mais avant ça pourquoi est-ce que j'avais envie de vous faire une ouverture Aujourd'hui et précisément aujourd'hui Et bien c'est pour vous annoncer le retour du Yu-Gi-Show Pour ceux qui ne le savent pas L'année dernière j'ai animé une émission consacrée à Yu-Gi-Oh Qui a été diffusée pendant quelques mois sur ma chaîne Et puis c'était super cool Konami m'a fait confiance à ce niveau-là Et je présentais l'émission J'étais accompagné de Jack-Yves qui présentait des cartes Et j'ai reçu des invités On a reçu Doc7, on a reçu David Lafarge On a reçu des arbitres, on a reçu des joueurs C'était très très bien Et justement Konami a décidé de me refaire confiance cette année Alors les épisodes seront plus courts Il y en aura 2 par mois Et ce sera sur des thématiques différentes à chaque fois Et donc du coup vous l'avez compris Je voulais vous annoncer le retour du Yu-Gi-Show Moi ça me fait super plaisir On se retrouve donc mercredi Ce mercredi sur la chaîne Pour le Yu-Gi-Show qui revient En tout cas ça c'est une très bonne nouvelle C'est parti On ouvre ce carton Alors déjà voilà la jolie plaque Yu-Gi-Oh Duel Links Pour ceux qui n'offrent pas Yu-Gi-Oh Duel Links C'est l'application Yu-Gi-Oh qui a été lancée Du coup l'année dernière Et qui vous permet de jouer à Yu-Gi-Oh avec des règles un peu simplifiées Et un terrain un peu simplifié C'était super cool J'y ai pas mal joué Et là je m'y remets parce que je me rends compte Que mon compte a été perdu quand j'ai changé de téléphone Dommage mais c'est pas grave Wow il y a pas mal de trucs Je vous montre l'intérieur de la boîte Je vais pas trop la basculer Pour éviter et bien De tout casser Mais regardez on voit qu'il y a pas mal de choses Je vois qu'il y a un tapis de jeu Moi les tapis de jeu c'est des trucs que je préfère Donc c'est parti Commençons par Ce tapis de jeu Les tapis de jeu sont magnifiques Toujours le tapis Yu-Gi-Oh Wow et bien il est en effet magnifique Regardez ce que j'ai Un tapis Yu-Gi-Oh Duel Links Wow Avec bien entendu Yu-Gi et Jaden C'est comme ça qu'il s'appelle Jaden Dans Yu-Gi-Oh JX Qui étaient des animés super cool Que j'ai suivi quand j'étais gamin Mais regardez il est très joli ce tapis de jeu Et alors il y en a pas qu'un Il y en a un deuxième visiblement Celui là il a toutes les zones Donc voilà le cimetière Les zones de monstres Etc Mais c'est toujours en style Yu-Gi-Oh Duel Links Et bien c'est très 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 joli On est plutôt content Ensuite Des protège cartes Des protège cartes Yu-Gi-Oh Voilà je vous les montre de plus près Mais voilà des protège cartes très très joli Donc il y en a 70 70 protège cartes Et bien super cool Ok qu'est-ce qu'on a d'autre Parce qu'il y a beaucoup de choses On a une petite fiche d'informations sur Yu-Gi-Oh Duel Links Si vous voulez la voir Je vous laisse faire pause A ce moment là Mais il y a pas mal d'informations Comme le développeur La date de sortie La plateforme Etc Si vous avez envie de lire N'hésitez pas Alors qu'est-ce qu'on a d'autre Waouh Alors Qu'est-ce que c'est que ça J'allais dire c'est un poster Mais en fait C'est un poster en noir et blanc Un poster Yu-Gi-Oh Duel Links Alors Est-ce que c'est une invitation A que je le colorie Ou est-ce qu'il est censé rester en noir et blanc Je ne sais pas Mais en tout cas Très joli Très joli poster Que je le regarde moi de plus près Waouh Mais ça me rappelle quand j'étais gamin Que j'imprimais des coloriages Sur internet Et que Je les coloriais Tout simplement Qu'est-ce qu'on a d'autre Waouh Duel Links Qu'est-ce que c'est que ça Waouh Il y a une boîte ici Duel Links Qui est scellée Ce que je vous propose C'est que On l'ouvre Je ne sais pas ce qu'il y a dedans Est-ce que c'est quelque chose Qui est vendu en magasin Est-ce que c'est quelque chose Oh c'est un puzzle C'est un puzzle de 200 pièces Waouh C'est un puzzle Duel Links Super cool J'avais pas vu que c'était un puzzle C'était marqué sur le côté Je l'ouvre quand même Regardez Hop Toc Puzzle 200 pièces Yes Alors Découvrons un petit peu Juste à quoi ressemblent les pièces Je vous en sors deux ou trois Mais je ne vous en sors pas énormément Voilà regardez Des petites pièces de puzzle Alors je ne sais pas si ça va faire le focus Oui ça fait le focus Totalement Voilà Et à mon avis Donc du coup Ça reproduit L'image Qu'on voit sur Le devant De la boîte Cette image de Yu-Gi-Oh Duel Links Wow Bah c'est pas mal Je ne suis pas très puzzle Enfin en vrai Je n'ai jamais fini Un seul gros puzzle De ma vie J'en faisais des petits Quand j'étais gamin Quand j'allais au centre aéré Mais pas Pas tant que ça Des puzzles Ça c'est quoi Alors Ouh C'est un Alors C'est un C'est un rangeur Enfin un rangeur C'est une boîte dans laquelle On peut ranger deux decks Regardez Hop Yu-Gi-Oh Trading Card Games Et quand j'ouvre ça Dedans Il y a moyen de Ranger Deux decks On a même des petites Des petites cartes comme ça Qu'on peut mettre au milieu D'un deck De manière A pouvoir Eh bien Séparer Les cartes Si on a envie De faire une séparation Et Wow Il y a une petite Une petite carte Un peu carte d'identité Du dueliste Où je peux marquer Mon nez Mon nom Et mon idée Eh bien c'est Super cool C'est super cool Wow Eh bien ça fait pas mal de choses Et là il y a un dernier truc Le deck Du dragon Légendaire C'est un deck De De Yu-Gi C'est un deck De Yu-Gi Wow Alors Qu'est-ce que ça contient Ça contient plusieurs decks Il y a le deck Dragon légendaire De l'Atlantide Il y a le deck Cyber dragon Et il y a le deck Dragon dimensionnel Entièrement compatible Avec toutes les cartes Déjà possédées Donc du coup Là il y a Trois decks De Yu-Gi Des decks Des decks Dragons Du coup Decks du dragon Légendaire Eh bien c'est C'est oufissime Dites donc C'est pas mal Ça rappelle des souvenirs Ça Bon La boîte Est vide Mais c'est une très jolie boîte Alors attendez Il faut que je reprenne là Hop Je reprends ça Et je vais le remettre dessus Je sais pas si je vais le mettre dans le bon sens Ou pas À mon avis Il n'y a pas spécialement de sens Hop C'est une boîte Très très jolie Et c'est ultra collector C'est gravé dans le bois Les amis C'est gravé dans le bois Regardez le Yu-Gi-Oh Duel Links Et totalement gravé dans le bois Bon on va récapituler un petit coup Ce qu'on a eu On a eu les decks Du dragon légendaire de Yu-Gi Donc ça c'est super cool On a également 70 plus 70 protège-carte Pour protéger les cartes Pourquoi pas celles Eh bien des decks Des dragons légendaire De Yu-Gi Pourquoi pas On a également Eh bien du coup Une boîte Pour ranger les decks Ça c'est super cool On a également un puzzle Un puzzle de 200 pièces Un puzzle de 200 pièces Qui forme une illustration Du Yu-Gi-Oh Duel Links Alors un peu moins fan des puzzles Mais c'est pas mal C'est plutôt cool Je suis sûr qu'il y a des gens Qui adorent faire des puzzles Ça c'est sûr Ah J'ai fait tomber le deck Du dragon légendaire On a ce superbe poster coloriage Alors je ne sais pas S'il est destiné à être colorié Ou si c'est justement fait Pour faire référence Au manga Tout simplement Puisqu'il faut savoir Que les manga sont en noir et blanc Les manga Yu-Gi-Oh en tout cas Moi je les lisais Et donc peut-être que c'est finalement Une référence Il faut savoir que mon premier manga Que j'ai eu C'est un manga Dragon Ball Il me semble Pas du tout fan de Dragon Ball Mais mon premier manga Que mes parents m'ont offert C'était un manga Dragon Ball Et quand je l'ai ouvert J'ai dit à mes parents Ils ont oublié d'imprimer les couleurs Mais vraiment Honnêtement J'ai dit ça comme ça Et du coup Eh bien J'ai commencé à prendre mes crayons Et à colorier Et je dois avoir Les 10 premières pages De ce manga Qui sont coloriés Alors je pense que ce manga Maintenant Mes parents l'ont revendu Ou l'ont donné à quelqu'un Je ne sais pas Mais c'était très drôle Mais si j'arrive à le retrouver Chez mes parents Je vous le montrerai un jour On a également eu Un tapis Yu-Gi-Oh Duel Links Donc avec toutes les zones Du terrain Et enfin Le superbe tapis Yu-Gi-Oh Duel Links Avec l'illustration En gros Celle-là Franchement Je crois que c'est Honnêtement Ça va devenir mon tapis de souris Je pense que ça va devenir Mon tapis de souris La texture est vraiment Comme un tapis de souris C'est génial Et puis comme l'autre A les zones Et bien autant garder les autres Pour si je veux faire Des petites games Et puis celui-là En tant que tapis de souris Eh bien écoutez Moi je remercie juste Konami pour m'avoir Fait parvenir Cette boîte Parce que Globalement Il n'y en a pas énormément En France Et c'est quand même Un privilège D'en avoir une Donc ça c'est super cool Nous on se retrouve Les amis Mercredi Mercredi Pour le grand retour Du Yu-Gi-Show Un format plus dynamique Ça durera 10 Entre 10 et 15 minutes N'oubliez pas De mettre un pouce bleu Si vous aimez Yu-Gi-Oh Abonnez-vous A la chaîne En cliquant juste ici Et surtout n'oubliez pas Maintenant Ma chaîne C'est une vidéo Chaque mercredi Samedi Et dimanche Et le reste de la semaine Des lives Donc abonnez-vous Et surtout Restez comme vous êtes Car vous êtes super C'était NUTITOF Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501